Bonsoir à toutes et tous, nous voici avec Simon Boisbluche, préparateur physique des Bleus et Blancs. Bonsoir Simon. Bonsoir. Alors Simon, quand on voit un match comme ça à physionomie, avec le fait qu'on prenne un carton rouge dès le début du match, qu'on joue à 14 contre 15, et qu'on gagne le match à la fin, on se dit que la prépa physique ça sert à quelque chose quand même ? Oui, je ne sais pas si on peut parler uniquement de la préparation physique, je pense que c'est un tout. Je dirais plutôt que c'est l'état d'esprit des joueurs, de l'équipe qui ressort sur un match comme celui-là. Les joueurs ne se sont jamais désunis. À la mi-temps, on a senti paradoxalement une certaine sérénité. J'ai senti une sérénité dans le vestiaire, reposer les bases sur le plan stratégique. Et puis c'est reparti sur la deuxième mi-temps. Et tu prends un peu peur quand tu es sur le banc, quand on prend le carton rouge. Dan prend le carton rouge à la 6e ou 7e minute, je pense. Tu prends un peu peur à ce moment-là ou tu sens justement que l'équipe se ressoude et est encore plus combative ? Bien sûr, tu prends un carton sur le début de match, comme ça, un carton rouge. Ça ne rassure pas sur la suite. Après, je dis à Flo, écoute, ce scénario-là, on ne l'a pas encore vécu. Flo Cazenave, on ne l'a pas encore vécu. Il fallait, je pense, qu'on le vive une fois dans la saison. Voilà, bon, ça va nous servir pour la suite. On a vécu le scénario inverse contre Montauban où on est à 15 contre 14 justement et on n'arrive pas à conclure et à gagner ce match. Là, qu'est-ce qui est important maintenant de garder cet état d'esprit jusqu'à la fin de saison ? Tu penses que cette cohésion, ça va vous apporter encore plus pour aller chercher cette 6e place qualificative, voire la 5e parce qu'elle est accessible aussi ? Oui, aujourd'hui, le championnat, pour moi, il est encore ouvert même jusqu'à la 4e place. On a Nevers qui doit être 4 points devant, je crois. Donc, c'est encore ouvert pour moi encore jusqu'à la 4e place. Après, ce championnat de Pro D2, c'est marche par marche. Donc là, on connaissait la valeur de l'équipe de Bayonne et on a franchi encore une marche supplémentaire ce soir. Alors toi, par rapport aux années précédentes, est-ce que tu as changé ta manière de préparer l'équipe sur ce début de saison, sur ce championnat, avec des objectifs ? On ne va pas se le cacher, on ne jouait pas trop le maintien, on jouait le maintien très rapide et après d'essayer d'aller grappiller des places un petit peu plus haut. Est-ce que toi, dans ta planification, dans ta préparation physique de cet été, ça a changé quelque chose ? Disons que là, globalement, on était sur des objectifs un petit peu différents cette année parce qu'on s'était dit, déjà, le maintien, on doit l'avoir un peu plus tôt que les années précédentes. Et l'objectif, c'était qu'on soit capable de regarder la sixième place, peut-être pas la jouer, mais au moins de la regarder jusqu'à la fin de la saison, voire à quelques matchs du terme de la saison. Donc, forcément, on a réadapté certaines choses au vu de l'expérience des joueurs qu'on a maintenant. C'est-à-dire que la première année, on était un petit peu dans l'urgence de mettre tout le monde à niveau sur le plan athlétique. Et puis là, on va dire que cette année, la troisième année, on a des joueurs qui sont déjà un peu formés sur le plan athlétique. Je dirais que cette année, on démarre la saison le 30 mai, on a 90% de l'effectif qui est physiquement de niveau de la Pro D2. Donc, après, on travaille des choses plutôt sur des détails. Tu as senti que les joueurs étaient plus prêts physiquement dès la reprise, dès la prépa. Tu sens qu'ils ont fait un travail eux-mêmes pendant leurs vacances, qu'ils s'étaient un peu préparés ? Ou les joueurs, quand ils partent, ils coupent complètement et ils attendent la reprise pour reprendre avec toi et avec l'équipe, avec Florian Plu, dont tu as parlé tout à l'heure, qui vous assiste aussi ? Je ne sais pas si on était plus prêts au 30 mai. Ce qui compte, en fait, dans une pré-saison, c'est la montée. On sent l'état de forme arriver progressivement. Ce n'est pas l'objectif que les joueurs arrivent. Ils soient déjà physiquement prêts le 30 mai. Ils ont aussi besoin de se régénérer. Après, on a affaire à des joueurs qui sont de plus en plus professionnels. Il n'y a pas forcément trop... Il y a des extras forcément pendant les vacances, mais ils n'arrivent pas dans un état déplorable sur la reprise. Et toi, tu sens que c'est un vrai plus le fait d'avoir des séries de blocs de 4 matchs plutôt que l'année dernière des blocs de 6 matchs ? Oui, par contre, ça, on le ressent avec les joueurs. C'est vrai que ça a un avantage, c'est que c'est vrai que ça permet de ne pas accumuler trop de fatigue. C'est un inconvénient, c'est qu'après des coupures comme ça, on remarque quand même des petites pêtes musculaires qu'on n'aurait pas forcément si on enchaînait un peu plus. Globalement, 4 matchs, et quand on a un effectif comme le nôtre, 4 matchs, c'est bien. Et puis dernière question, Simon, toi qui es un passionné qui vit les matchs, on te voit sur le bord du terrain, sauter dans tous les sens, à vraiment haranguer les joueurs et le public. Ce soir, 9200 personnes dans le stade, guichet fermé. C'est vraiment jouissif de venir sur le terrain et de sentir ces vibrations qui viennent des tribunes pour aller pousser l'équipe. Oui, aujourd'hui, clairement, c'est un vecteur, c'est un des aspects de la performance de l'équipe, c'est le soutien du public. On joue aussi là-dessus sur la motivation des joueurs. C'est vrai que les joueurs, ils ont hâte au vendredi de retrouver ce stade, ce public. Voilà, c'est certain que ça contribue à la performance. Et puis Simon, pour finir, il nous reste 5 matchs. Ça, c'est 5 matchs à jouer ? 4 matchs ? Allez, vas-y, fais-nous un petit pronostic sur la fin de match, sur les 4 derniers matchs qui nous restent. On gagne les 2 à la maison, sûr ? Et on va chercher des résultats à l'extérieur ? Bon, à te faire un pronostic, je ne vais pas m'aventurer à ça, mais non, aujourd'hui, on est en course pour la qualif. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra gagner les 2 matchs à la maison. Probablement aller chercher encore quelques points à l'extérieur. Alors c'est certain que si... Montauban et Béziers ? On va à Montauban, on reçoit Aurillac, on va à Béziers, on reçoit Montemarsan. Voilà, il faudra en gagner 2, plus probablement 2 bonus, à minima, pour être certain de se qualifier. Et puis si on visait encore un peu plus haut, il faudra aller chercher une victoire à l'extérieur. Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci Simon, merci, bravo à l'équipe et bravo à toi aussi. Merci.